C'est bien avec moi, je t'embarque pour les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 18 et 19 mai 2022. J'espère que tu as passé une excellente journée. Allez, je te tire une carte, je te demande de fermer les yeux, je compte jusqu'à 3 et compte. Je dirai le chiffre 3, tu rouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois. Une couleur, un objet, une situation, peu importe. Et après on décrypte ensemble, bon, c'était ça. Donc comme on l'a eu cette semaine, on ne va pas le prendre. S'il vous plaît, nos anges de guide, le message pour ce samedi, ce dimanche 18 et 19. Ça veut quand même dire qu'il y a des choses pas mal qui vont arriver dans ces prochains jours. Allez, tu es prêt ? Ferme les yeux s'il te plaît. 1, 2, 3, ouvre les yeux et dis-moi en tout premier lieu ce que tu vois sur cette carte. Hop, c'est fini. Samedi, samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Et le chiffre 18 qui sera associé donc au chiffre 9. Quant à dimanche, nous serons associés au soleil. Ça nous parle du soleil, de la luminosité. Associés donc pour le 19 au chiffre 1 qui parle de début, de commencement. Pendant ce temps, je prends les énergies du Béline. Donc merci à tous pour vos énergies de guérison. Je vais de mieux en mieux et vraiment c'est grâce à ces magnifiques énergies que vous m'envoyez. Alors, 2, 4, 6 et 1, 7. Voilà, on va faire comme ça. On ne peut pas en prendre trop. Sinon, ça raconte une histoire beaucoup trop longue. Ce samedi, samedi associé à Saturne. Saturne nous parle de retard et de contretemps. Associé au 9. Le 9, lui, ça parle d'altruisme, de qualité humaine, de grande vocation, de grandes idées ou de carrières internationales et de tout ce qui est fini. Comme Saturne nous parle de contretemps et de retard, peut-être que c'est fini. Peut-être que le fait de stagner dans une situation se termine. Il est fini d'attendre. Il est bien de passer. Ou en tout cas, peut-être ce samedi, les choses vont peut-être un petit peu s'accélérer pour vous. Vous me direz, quant à dimanche et qui est associé au soleil, ça nous parle de notre égo, ça nous parle de ce qui est mis en lumière. Et ce qui est mis en lumière est associé au chiffre 1. Le chiffre 1 représente tous les débuts, les commencements. L'énergie ying, qui est une énergie masculine d'action. Ça représente la réussite sentimentale, la réalisation des projets, des demandes, des examens. Donc, il y a quand même une énergie très particulière ce week-end parce qu'on sent qu'il y a une reprise de mouvement. Pour tous ceux qui étaient en stagnation, pour tous ceux qui étaient en attente, il y a comme l'idée qu'à partir de ce week-end, les choses vont commencer à avancer. On est en train de sortir de ces énergies de mai pour aller vers des énergies de juin. Et juin nous apporte une grande ouverture sur des nouvelles possibilités. Donc voilà ce que ça nous dit pour ce week-end. On va regarder ensemble les énergies du Bélin. Alors, j'ai mis un peu de chauffage derrière moi, mais je vais l'enlever parce que je pense que sinon... Voilà, j'ai trop chaud. Donc, vous voyez, je n'hésite pas avec mon petit rhume à prendre soin de moi, quitte à remettre au mois de mai une petite cheminée qui vient nous réchauffer. Ici, ça nous parle de terminer, de finir, de couper avec une situation ou peut-être un conflit. Non, c'est vraiment couper avec des situations parce que là, il y a une nouvelle opportunité. Donc, peut-être que pour ce week-end, vous avez ou des opportunités qui arrivent ou alors vous êtes en train de penser à toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Quelles sont les nouvelles possibilités, où vous voulez aller, qu'est-ce qu'il faudra laisser derrière vous et qu'est-ce qu'il faudra balayer, couper afin de pouvoir aller vers ces nouvelles opportunités. Je vous donne un exemple. Vous êtes en train de penser, là, vous avez trois jours de week-end. Vous vous posez, vous vous dites, voilà, qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie professionnellement ? Ok, je voudrais changer de voie professionnelle ou je voudrais changer d'entreprise. C'est un exemple, ça peut être toute autre chose. Vers quoi il faut que je passe ? Une nouvelle formation ou alors faire mon CV. Mais qu'est-ce que ça va me coûter ? Ça va me coûter de lâcher mon poste actuel. Ça va me coûter de sortir de ma zone de confort. Donc, il va falloir que je coupe avec toutes mes habitudes passées afin d'aller vers un renouveau. Il y a comme cette idée pour ce week-end, oui, vous voyez, c'est professionnel. Pour beaucoup, c'est professionnel. Ou alors, ça peut être le fait de travailler sur vous et qui vous oblige aussi à couper avec des façons de faire ou à couper avec des croyances limitantes. Mais dans les deux cas, il y a un bilan qui est fait. Mais ce n'est pas seulement un bilan parce qu'il y a une action. Dès ce samedi, on nous dit, dès ce samedi, on nous dit, il n'est plus temps d'être dans la stagnation. Il est vraiment temps d'être dans l'action, d'être dans la projection, d'être dans le faire. Pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment, ça va vraiment, vraiment et ça affirme les énergies de ce samedi, de ce dimanche 18 et 19. Et on nous dit, c'est cadeau. Bon. Bah écoutez, une élévation, une nouvelle construction. Donc, il y a comme l'idée d'un bilan qui est fait ce week-end. Mais ce n'est même pas un bilan. C'est au-delà du bilan. On est sur une action. On est sur, on y va. On avance. Avec l'énergie masculine, on avance. Alors, vous pouvez être aidé par une personne qui a une énergie masculine. Mais là, l'énergie masculine, elle nous dit d'avancer. C'est l'énergie yang. C'est l'énergie yang qu'on a avec le chiffre 1 là. C'est l'énergie d'avancer, d'y aller. Il y a une idée d'aller vers. Elles sont très belles ces énergies pour ce week-end. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Eh bien écoutez, on va faire. Donc, on va faire en même temps le lundi. Et donc, le lundi, on sera le 20. On va regarder. Donc, ce lundi, il sera associé à la lune. Donc, la lune, elle nous parle quand même de faire nos vœux. Elle nous parle d'aller vers nos rêves. Et associé au chiffre 2, ça représente l'union, les associations, la collaboration, l'énergie ying, qui est l'énergie de la mer, la passivité, la diplomatie. Il y a une concrète, enfin, il y a l'idée peut-être pour aller plus loin dans ce week-end. Samedi, on décide d'avancer. Dimanche, on est en place. Lundi, on trouve des partenariats, ou en tout cas, on projette d'aller voir ses partenaires. Donc, il y a bien une mise en place. Ça confirme vraiment. Lundi, mardi, mercredi, enfin, samedi, dimanche et lundi, il y a vraiment cette idée de partenariat. Je pense que je nous ferai les énergies pour la semaine aussi. Pour qu'on puisse comprendre vers quoi on va. Mais on va vers, il y a beaucoup de questionnements. Ça, ce sont les situations qui arrivent vers nous. Donc, on va nous mettre face à des situations pour qu'on puisse se questionner correctement. Ça nous amènera certainement des informations, quelque chose de lumineux, vers ce que l'on veut transformer si on veut aller vers de nouveaux partenariats. Que ce soit vers une nouvelle association, une nouvelle collaboration, ou peut-être ce qu'on se souhaite. Peut-être qu'on trouve un compromis avec soi-même. On va transformer quelque chose. On nous dit qu'on est guidé. Donc, quoi qu'il en soit, il y a l'idée d'être guidé par nos guides, nos anges. Des personnes qui nous protègent, vers cette nouvelle voie. C'est une voie d'indépendance, de transformation, de joie. Mais qui nous oblige à nous poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Bon. Et puis, pour ceux qui attendaient, il y a un message qui arrive. Donc, vous pensez fort à ce message et il arrive. Alors, je ne vous dis pas qu'il arrive ce week-end. Ce sera plutôt pour moi mercredi ou jeudi. Si vous attendiez une réponse, elle sera positive. Mais elle arrive. Et plutôt pas mal, hein ? Elles sont magnifiques, ces énergies. Allez, on continue. S'il vous plaît, les messages pour ce lundi, samedi, dimanche. Et ce lundi, donc 18, 19 et 20. Nous, on va faire les trois jours. Ça n'empêchera pas de vous faire peut-être une petite vidéo pour le lundi, quand même. Je sais que vous les aimez bien, ces vidéos. Regardez, il y a un nouveau job, là. Vous êtes en train de travailler, là. Parce que là, il y a la fécondité. Il y a le travail et la fécondité. Vous êtes en train de préparer un renouveau. Un renouveau professionnel ou un renouveau du travail que vous êtes en train de fournir sur vous. Peut-être pour modifier quelque chose sur votre façon de faire. Peut-être pour modifier quelque chose qui vous vient de vos ancêtres. Peut-être de votre famille d'âme. Peut-être que vous sortez d'un karma. Peut-être que vous avez des croyances limitantes par rapport à ce qu'on vous a fait croire jusqu'à maintenant. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des compromis qui arrivent pour l'argent. Si le problème, c'était financier, il y a un compromis qui arrive. OK ? Si le problème, c'était plus de sortir de soi, il y a encore un temps de réflexion par rapport à tout ce qui n'a pas marché. Il faut revoir et revenir sur les choses que vous devez laisser derrière vous. Il y a comme l'idée de se dire, OK, j'ai fonctionné comme ça jusque maintenant, ça n'a pas marché. Si je continue à fonctionner comme ça, ça ne marchera pas. Donc, pour récolter différemment, il va falloir que je sème différemment. Et qu'est-ce qu'il faut que je comprenne ? Qu'est-ce qu'il faut que je laisse derrière moi afin de pouvoir avancer ? Et c'est cette réflexion. Qui est de mise pour vous. Donc, il y en a, la réflexion, c'est trouver un nouveau partenaire et ça va marcher. Il y en a, c'est comment je peux récolter différemment, donc semer différemment. Et il y en a d'autres qui sont en train de préparer un nouveau job, peut-être en sortant d'un karma familial ou de croyances limitantes. Bon, ben, il y a une belle élévation, hein ? Il y a une belle élévation pour ce week-end. Quels sont les messages de notre mère nature ? Quels sont les messages de Gaïa ? Pour ce samedi, ce dimanche et ce lundi 18, 19 et 20 mai 2024, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu, hein ? Je me suis encore pas mouchée, hein ? Donc, vous avez vu, ça va mieux, hein ? Donc, merci de continuer à m'envoyer vos énergies de guérison, ça marche, hein ? Sachez que quand on met l'intention sur quelque chose, bien sûr que ça marche. Bon, on va prendre celui-là aussi parce qu'il m'a tapé dans l'œil, hein ? Vous voyez, c'est celui-là, c'est celui-là. C'est le Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur qui nous parle de passion, d'amour, de communication spirituelle, de communion spirituelle, pardon. Il y a comme l'idée de communier avec le tout, et puis la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, il y a une issue positive. Donc, pour certains, ça y est, ça avance, ça bouge. Vous êtes sur le point de partir, hein, vers cette concrétisation. Vous êtes en train d'aller vers cette nouvelle version de vous-même, hein ? Et peut-être ce nouveau chemin, et peut-être ce nouveau chapitre qui s'écrit, hein ? Quels vont être les archanges et leurs messages pour ce week-end du 19, 18-19, ce lundi 20, s'il vous plaît ? Quels vont être ? L'étoile avec l'argent, enfin, avec l'argent, ben peut-être, avec l'archange Jofiel, un rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Pour certains, c'est la fin d'un financier difficile, hein, parce que j'ai quand même dit l'argent, hein. Donc, il y a peut-être une rentrée d'argent qui arrive, là, des remboursements qui arrivent. Ou une augmentation. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les couples, s'il vous plaît, pour ce week-end du 18-19 jusqu'au lundi, s'il vous plaît ? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples, pour ce week-end, ok ? Quelles sont les énergies pour les célibataires ? Ça parle beaucoup. Quelles sont les énergies pour les liens d'âme, s'il vous plaît, ok ? On va pas se mettre en résistance, on va laisser aller, on va laisser faire. Pour les couples, on parle d'une attirance, d'une magie. Il y a quand même quelque chose entre vous qui est très, très attirant. On te dit qu'il y a du renouveau dans les trois mois à venir. Sois patient. Il va y avoir un regain d'énergie. Il va y avoir un regain entre toi et l'autre. Enfin, ça sera un nouveau départ. Ce sera une remise à niveau. Peut-être même une remise à zéro. Et de se dire, on est mal parti jusque maintenant, on repart à zéro. Et on réécrit. Pourquoi pas ? On a toujours cette possibilité. Pour les célibataires. Alors, il se peut qu'il y ait le retour d'un ex ou d'une ex. On vous dit de bien réfléchir. Rappelez-vous la situation si elle n'était pas trop en on-off. Et on vous dit, oui, bien sûr que c'était un amour véritable. Mais est-ce que de temps en temps, je vous le dis franchement, de temps en temps, dans un couple, l'amour ne suffit pas. De temps en temps, l'amour ne suffit pas. Et de temps en temps, on peut aimer quelqu'un. Mais notre comportement par rapport à l'autre ou son comportement peut être toxique. Excusez-moi, j'avais dit que je ne m'étais pas mouchée. Il y a dit mieux, mais c'est encore pas tout à fait ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que des fois, l'amour ne suffit pas. Et des fois, il faut savoir laisser partir l'autre. Ou se laisser une chance de rencontrer un amour qui correspond mieux à nos propres attentes. Il y a un lien d'âme. Il y a un petit peu de froid. Il y a de la non-communication. On vous dit que ça, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir faire en sorte que l'autre ait envie d'un nouveau départ. Là, c'est briller par son absence. Le fait de ne pas donner de nouvelles, le fait de ne pas être proche de lui, ça peut lui faire rentrer chez lui l'envie de communiquer, l'envie d'un nouveau départ. Mais pour ça, il faut savoir se faire discret. Comment voulez-vous briller par votre absence si vous êtes toujours présent ? Ça ne joue pas. On est d'accord. Allez, quels sont les messages dont on pourrait avoir besoin pour ce week-end ? 1, 2, ah bah non, on a les 3 là, donc on va reprendre celui-là. Et d'ailleurs, on n'en a pas 3, on en a 4. Dis oui. Tout est permis. Voilà, peut-être des propositions là qui arrivent pour vous, pour ce week-end. Quand ? Dans pas très longtemps. Lois d'attraction. Visualise-toi en train de recevoir. Bon bah écoutez, ça va dans le bon sens. Et amitié. Tes amis sont là pour t'écouter. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Après, appuie-toi sur eux. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique week-end du samedi et de dimanche 18 et 19 et du lundi 20. Puisque nous avons étendu cette guidon jusqu'au lundi 20. qui nous donnait quand même cette perception de s'unir aux autres, d'une nouvelle collaboration qui arrive. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye.